bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel alors aujourd'hui un tutoriel qui fait suite à une demande d'un abonné alors la demande est très simple m'a paru un peu bizarre au départ mais en fait elle peut être utile donc regarder mon personnage ici j'utilise les flèches gauche et droite de mon clavier tout simplement pour le déplacer de gauche à droite alors le personnage est un personnage très simple je vais vous montrer son script de déplacement vous allez voir qu'à rien de compliqué mais alors l'idée de la demande c'est un système un peu de double tap un double toucher sur une touche et notamment sur le get axis bon c'est adaptable à n'importe quelle touche mais ici imaginons que je vais vers la gauche je voudrais en faisant une double pression sur ma flèche de gauche aller beaucoup plus vite c'est à dire courir dans un jeu en fait où l'on voudrait que notre personnage court tout simplement donc là on va tout simplement modifier sa vitesse en fonction du double tap alors la difficulté réside au niveau du double tap évidemment vous allez voir que c'est assez simple à mettre en or alors ici j'ai une scène avec un robot avec un contrôleur ici le mon script qu'on va éditer ensemble pour que vous compreniez bien donc ce script est très simple je déclare des variables de type flow de public normal speed qui est égal à 2 sa vitesse de marche run speed qui est égal à 10 qui est sa vitesse de déplacement rapide sp qui va nous permettre de récupérer ici la normale speed et axis qui va récupérer le get axis row horizontale alors pourquoi le get axis row et pas le get axis tout court parce qu'il me semblait que c'était un petit peu mieux mais les deux sont valables alors la différence pour ceux qui ne le savent pas entre le get axis row et le get axis tout court c'est que le get axis row ne renvoie uniquement que trois valeurs quand j'appuie sur la flèche de gauche moins 1 quand je ne touche à rien 0 et quand j'appuie sur la flèche de droite 1 il n'y a aucune variante intermédiaire ça ne va pas progressivement de 0 à 1 alors qu'avec le get axis on va avoir des valeurs intermédiaires là non c'est 0 directement 1 et moins 1 avec le get axis donc voilà pourquoi je l'utilise alors maintenant on va s'intéresser à comment justement coder tout ça alors on va avoir besoin d'autres variables alors je vais les mettre en dessous même si on aurait pu les mettre là et on va les mettre d'ailleurs bon on va les mettre en privé flotte on va donc avoir besoin de deux flottes time 1 et time 2 ensuite on aura besoin d'une valeur de type boolean et qu'on va appeler is tap voilà pour le double le double le double toucher sur la sur la touche voilà et on va le définir à fausse donc là on est bon maintenant ce qu'il faut c'est ici déjà supprimer ça parce que j'ai pas besoin d'aller en normal speed ça va être une condition et cette condition je vais justement la glisser entre les deux ici je vais faire mon if et là je vais tester les touches donc une poutre points get qui est le qui code va être tout simplement on va utiliser right arrow par exemple donc la flèche droite mais ça ne va pas uniquement être utilisé quand on appuie sur la flèche droite je veux aussi pouvoir le faire quand je vais sur la flèche gauche donc qu'est ce que je vais faire je vais tout simplement recopier ici mon input get qui et je vais masser ici left arrow comme ça je peux le faire sur la flèche gauche et sur la ferve qu'est ce que je vais faire bon je vais ouvrir mes braqués pour la condition est ici je vais faire un if if et je vais tester il se tape donc if il se tape on peut remettre égal égal true si vous voulez bah là qu'est ce que je vais faire je vais tout simplement définir time 1 je lui dire qu'il est égal à time point time time point time c'est le temps écoulé depuis le début du lancement de la scène et là dans la foulée on va passer is tap à force de manière à pu revenir dans cette condition alors ensuite je vais avoir besoin d'une autre condition pour gérer justement s'il ya eu un double appui qu'est ce que je vais faire mais je vais faire if time 1 que je viens de définir au dessus moins time 2 est plus petit que on va mettre 0 une flotte le temps entre les deux ça va être l'intervalle entre deux appuis sur la touche tout simplement bah qu'est ce que je vais faire ben là à ce moment là je vais définir sp et je vais lui dire qui est égal à run speed parce que j'ai fait une double tape et je veux passer du coup je veux que mon personnage se déplace plus vite donc ça c'est parfait maintenant il me faut obligatoirement une connexion une condition elle fin la suite le sinon parce que sinon je vais avoir un gros problème donc qu'est ce que je vais faire ben je vais tout simplement maintenant dire que dans cette danseuse if il se tape est égal à force voilà je peux même mettre comme ça si vous préférez vous savez que c'est la même chose à ce moment là s'il est égal à force qu'est ce que je fais je vais te dire que time point 2 est égal à time point time comprenez l'idée comme ça time point 2 ici va être défini automatiquement atteint point time alors je pense que c'est clair regardez bien ici de toute façon time point je le définis atteint point time is tap est égal à force donc automatiquement je vérifie ici si je suis dans le double tape sinon s'il est égal à force au prochain passage ici je suis là donc je définis time point time time point 2 atteint point time donc ce qui va me permettre maintenant aussi si je définis il se tape à tout et que justement je passe ici je vais dire que je passe en normal speed donc je vais passer ici en sp en normal speed voilà bah ce code la voyez va suffire parce qu'ici je fais mon déplacement en fonction de sp et sp va changer en fonction du double tap ou pas donc il suffit de tester maintenant on retourne dans unity j'attends que mon script compilé on peut voir qu'il a bien compilé et on va pouvoir tester ça ensemble tout de suite donc là je me dirige vers la gauche je me dirige vers la droite je refais un double appui on peut voir que je vais beaucoup plus vite vers la gauche double appui je vais beaucoup plus vite je cours et si je lâche voilà je marche donc là je marche voyez double tap et voilà alors l'intérêt il avait l'inconvénient ici c'est que si vous voyez vous êtes en vitesse rapide vous allez de gauche à droite vous continuez à courir bon ça ça pourrait se changer mais je trouve l'idée plutôt bonne si je cours je reste à fond si je lâche voilà j'en marche ensuite sans aucun problème vous pouvez voir que ce code il est simple vous pouvez gérer l'intervalle du double tap en en jouant ici avec tout simplement zéro une flotte on pourrait mettre par exemple beaucoup plus si on voudrait tester on pourrait avoir une double tap qui soit un plus un peu plus importante en termes de temps entre les deux donc là ici j'ai mis deux vous pouvez voir que c'est beaucoup plus facile voilà donc à vous de tester mais ça fonctionne très bien je marche double tap tac je cours je marche double tap je cours voilà donc voilà comment fonctionne ce code j'espère avoir répondu à cette question n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo à vous abonner si ce n'est déjà fait moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye je vous dis à bientôt